Bonjour et bienvenue sur Brasen Radio. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission qui est dans la ville, nous nous intéressons à un homme de culture qui nous vient du Congo et qui est un jeune opérateur du milieu de l'art contemporain. Avec sa double casquette de plasticien et de médiateur culturel, il répondra à nos questions sur un film documentaire qu'il a réalisé récemment et qui dévise beaucoup de spécialistes du domaine de l'art. Il s'agit du documentaire article 15 qui traite de l'art contemporain et de l'art contemporain africain. Nino Boulia, bonjour. Alors, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Nino Boulia, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut entendre par article 15 ? S'il faut vous répondre du tac au tac, je dirais « Débrouillez-vous », qui d'ailleurs sert d'accroche au titre article 15. Vous remarquerez que dans la fiche du documentaire, il est écrit article 15 avec un hashtag « Débrouillez-vous ». Donc, article 15, si vous voulez, c'est une expression populaire congolaise qui renvoie de façon plutôt curieuse, pénible, dramatique et rocambolesque à la fois à de la débrouillardise au sens d'une prise en charge de soi d'une part et de l'autre. L'expression entraîne une déresponsabilisation de l'État qui justifie son absence totale dans la problématique sociale par un slogan, par un mot d'ordre qui veut que le peuple puisse se prendre en charge, qu'il se débrouille. Et ce slogan, qui a des origines politiques, s'est substitué à la loi de façon tout à fait inexplicable pour incarner dans la conscience populaire une norme, une règle, une loi ou un article de loi qui appelle d'une certaine manière les Congolais, tous chacun individuellement, à se démerder, à se débrouiller en faisant abstraction totale du rôle de l'État. D'accord. Donc finalement, quand on vous entend parler, le titre d'article 15 n'a rien à voir avec l'art ? Lui, en effet. Initialement, ça n'a rien à voir. Mais comme le documentaire avait cette prétention de traiter du cas congolais, notamment en ce qui concerne l'art contemporain, on a vite fait trouvé cette passerelle pour, si je puis dire, isoler ce problème de façon à s'en approprier via la création artistique. Je rappelle que le documentaire apporte des activités des ABA, qui est une plateforme projet qui s'intéresse à des défis artistiques en regroupant pour ce faire des artistes. Et article 15, c'est la signature des ABA éditions de Kinshasa. Ok. Très bien. Si vous voulez bien, on va à présent, puisque vous êtes là, essayer de comprendre et pourquoi pas de dissiper l'atmosphère de polémique qui a été créée autour de votre documentaire. Je lis ma fiche. Ce qui a pu être dit, critique à tout bas de l'art contemporain, délire d'une imagination malade de réalisateur. Critique qui se rajoute, bien évidemment, aux autogrièves à charge contre le contenu d'article 15. On reproche à vous et à votre équipe le fait que, pour les artistes notamment, vous ne vous soyez jamais adressé aux acteurs dynamiques locaux ou encore que vous ayez rejeté les artistes issus des arts des écoles d'art pour aller chercher ailleurs ceux que vous souhaitiez interviewer. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Je ne trouve pas moins intéressant l'idée de considérer toutes ces critiques, mais en se détachant un tout petit peu aussi de la vitupération dont l'article 15 fait l'objet. S'il faut me déférer à la barre et me faire un procès sur mes choix, qui pour beaucoup sont impuissants à se justifier, loin s'en faut, ce serait de mon point de vue une hypocrisie qui n'élucide en rien les doutes émis sur l'art contemporain. On me fait un procès d'intention et moi je vais vous dire, quiconque prétend juger un point de vue ou une culture est lui-même partie prénante d'une culture particulière et donc d'un relatif point de vue. Je pense que, puisque c'est ça le gros du problème, je pense que le monde de l'art se plaît à se penser comme totalement ouvert à toute nouveauté, à tous les avis, mais il est en fait régi par des habitudes, des conventions et des modes qui constituent un ensemble non-dit que tout postulant doit savoir maîtriser. Et ce que le documentaire article 15 montre, c'est le fait qu'il n'a pas fallu longtemps à une génération d'artistes africains pour intégrer ces paramètres et les mettre en œuvre. On a affaire aujourd'hui à un ensemble d'artistes qui se servent sans complexe des méthodes et des techniques courantes dans l'art contemporain, notamment occidental, pour traiter des questions actuelles d'une réalité africaine postcoloniale. C'est un fait. Mais la vérité que les ABA Editions Kinshasa s'est proposé d'atteindre concerne tout autre chose. A savoir, pardon, que le grand drame contemporain de l'art africain ne semblait moins sa mise en contact récente avec le reste du monde que la manière dont ce contact a été opéré. C'est que c'est au moment où la définition de l'art est tombée entre les mains d'un marché financier d'art dénué de scrupules que l'art contemporain s'est propagé. Alors, monsieur, je ne vois pas en quoi dire de telles choses. Proposer des champs de réflexion serait abominable ou inacceptable. D'autant plus que nous avons affaire à un monde changeant, un champ porteur d'inévitables distorsions, de contradictions parfois radicales. Et comme à l'échelle du continent africain, il n'y a pas d'identité spécialement définie puisqu'elles sont la plupart du temps significatives d'un opportunisme ou de stratégie commerciale plutôt que véritablement l'expression d'une voix nationale. Et par la force des choses, l'époque a voulu, malheureusement, que ce soit cet art contemporain-là que nous ayons rencontré. Je parle pour les artistes africains et cette malchance occasionne ce que Dina Ekinga notamment a qualifié de passivité morale des artistes africains et qui justement, dans l'exposé des motifs du documentaire, est mise en bonne place pour appeler à méditer sur ce qui nous rend, nous artistes africains, sans doute comptables du quiproquo actuel. En résumé, où voulez-vous en venir avec ces allégations autour de l'artiste contemporain africain ? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Où vois-je en venir ? A cette idée que nul ne se dédouane de son origine et nul non plus ne s'abstrait de son histoire. Je demande, comme le fait le documentaire d'ailleurs, s'il est possible de s'évader de sa propre culture, de se déprendre pour appréhender d'autres cultures étrangères de façon neutre. C'est tout ce que le documentaire laisse entendre et c'est un vaste champ de réflexion. Et vous remarquerez que le documentaire ne répond pas à cette question. Elle est présente, elle est très présente. Chacun des intervenants a son avis et chaque spectateur s'offre à son idée. Le documentaire incite tout simplement à la réflexion et elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas prétention de s'ériger en absolu. Elle est contestable, j'accepte les critiques, même si pour moi j'ai toujours dit qu'il ne suffit pas de dire j'aime ou j'aime pas. Dans un jugement de valeur, il faut toujours avoir des bonnes raisons pour dire et oui et non. Voilà pour vous répondre. Très bien Nino. Pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, nous sommes en direct sur Oison Radio. Et aujourd'hui, qui est dans la ville s'intéresse à un homme de culture. Il est jeune, il est congolais, il est surtout réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Article 15. Nino Bolia, nous étions en train de parler de votre film de documentaire qui traite de l'art contemporain en Afrique et particulièrement au Congo. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il est de l'évolution artistique dans votre pays ? Qu'est-ce qui se passe de l'intérieur finalement ? Car votre documentaire ne le montre pas vraiment et se contente d'un regard très international. Excellente question. J'observe que dans le cas congolais, l'art contemporain demeure le lieu de tous les possibles. Et non pas le lieu des réalisations personnelles, au sens de l'artiste et son art. Mais celui des surgissements improbables et de l'aventure le plus souvent vers un ailleurs extra-tropical. Le documentaire évalue cette donne en rapportant des faits qui sont difficilement dissociables du caractère international de l'art congolais, même dans sa logique intérieure. Donc face à cette observation, je pense vous dire que la pratique artistique au Congo est exténuée par un certain nombre de questions, de querelles, écrasées aussi par le poids des époques et du génie des maîtres anciens, désorientées par les révirements, les désaveux, les abandons, tout compte fait. On a inventé comme ça, ex nihilo, une génération d'artistes neufs et légers. Et l'originalité de leur travail, si vous voulez, se réduit à quelques signes spécifiques, à quelques matériaux incongrus, quelques travers, quelques gestes et quelques inventions. Les productions les plus spectaculaires, si vous voulez, accèdent à des réseaux de légitimation qui s'ouvrent parfois spontanément devant leur pas, avec une inhabituelle célérité. Ces artistes élus bénéficient des conditions exceptionnelles et tracent leur chemin à une vitesse fulgurante. Le public occidental a son content d'originalité, d'exotisme, de couleur, de forme, de divertissement. Baudissi, c'est Kingale, c'est ses maquettes, Sherry Samba et ses satyres, Frédine Sima et sa sculpture d'assemblage faites des métaux récupérés. D'accord Nino. Mais le portrait que vous faites de l'art congolais est ombreuseux quand même. Et à vous entendre parler, il n'y a rien à tirer de positif dans l'évolution artistique au Congo. Écoutez, je regarde le cas congolais avec le scepticisme qui convient. Car si vous voulez, l'écueil de la question congolaise, c'est la passivité en art. Et le problème de cette notion n'est pas satisfaisant intellectuellement. Parce que par exemple, dès lors qu'on admet passablement cette théorie de l'égale valeur dans l'art contemporain, on s'interdit d'une certaine façon de prendre la moindre distance critique sur telle pratique dans le système actuel des choses. Et j'aimerais porter à la connaissance de tout ce que Kinshasa, en tant que foyer artistique principal de l'art congolais, mais aussi en tant qu'espace de décomposition avancée, n'est peut-être apprécié que par des connaisseurs, des esthètes, à même de jouir de l'exotisme de la pauvreté. C'est une esthétique baudelairienne des fleurs du mal congolais qui est proposée par l'art congolais moderne, ou actuelle si vous voulez, celle d'un appel au tourisme dandy du XXIe siècle. Vous pouvez commencer à comprendre que la situation que j'ai exposée il y a un instant menace, me semble-t-il, de faire des artistes congolais des vagabonds moraux ou des caisses de résonance d'une passivité morale, avec leur travail qui devient reflet des désarrois d'un monde en train de perdre ses repères. En tant qu'amateur d'art, comment comprendre ce que vous appelez passivité morale chez les artistes congolais ? Objectivement, c'est difficile à comprendre, parce qu'en fait, la passivité morale chez les artistes congolais cache une fausse objectivité, et la question que vous posez est décisive, problématique, mais décisive. Et ce que je me proposais d'interpeller avec le documentaire, dans l'analyse de la pratique de l'art contemporain en Afrique, avec ce que j'ai appelé le cas congolais, c'est la passivité morale dont faisaient preuve les artistes, aussi bien dans l'appréhension du concept art contemporain, que dans la manière dont ils acceptaient d'être mis en scène, notamment par les promoteurs occidentaux. Ce que je désigne comme passivité morale chez l'artiste congolais consiste en fait à postuler a priori l'équivalence, ou si l'on préfère, l'égale valeur de toutes les cultures, ce jugement ou cette appréciation n'étant pas le résultat d'une comparaison ou d'une évaluation, mais étant une forme de postulat, c'est-à-dire que ces artistes congolais affirment a priori l'égale valeur de toutes les cultures, puisqu'ils prennent à peu près acte du fait qu'il est impossible, par définition, de juger une culture étrangère, entendez par là le concept d'art contemporain qu'ils reçoivent, mais paradoxalement, ils se déprennent de leur culture propre, de leur façon, de leur propre façon, telle des gens qui subissent les événements sans répère et sans réagir. Donc voilà, pour vous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Nino, nous sommes pressés par le temps, même si toute cette subtilité autour de la question de l'art contemporain au Congo est absolument intéressante et mériterait de l'intérêt. Mais je suis obligé de vous demander de conclure, peut-être sur la crédibilité de ce dossier, de vos arguments et du dit documentaire. La conclusion sur cette affaire, sur ce dossier, ouvre sur une question qui, à son tour, participe à un vaste champ de réflexion. Est-ce que finalement tout se vaut dans l'art contemporain ? L'analyse que je fais sur le cas congolais n'est qu'une infime partie inévitablement, il y a beaucoup d'autres choses à relever dans le continent, comme par exemple le rôle des centres culturels français, des promoteurs non-africains qui viennent dans le continent, le marché et ses critères, les non-dits. Bref, c'est tout un monde à regarder. Tout ce que je dis est fouillé. Il y a quelques ouvrages qui parlent de l'art contemporain africain et quand vous lisez des gens comme André Magnin, qui a consacré un ouvrage assez tard, dans lequel il le caractérise comme un art véritable, ouvert à une très grande diversité. Il n'y a pas de style africain, dit-il, dans cet ouvrage. Lui qui s'intéresse exclusivement aux artistes vivants en Afrique. Donc on peut le croire. Je pense qu'il y a là une vérité, puisque si on va plus loin dans son ouvrage, il écrit que la création artistique en Afrique se nourrit d'un mélange avec ce qui vient de l'Occident et des figures de l'universel. Et il finit en écrivant, l'art africain est un mystère à découvrir, à décoder. C'est un art du contexte. Et André Magnin affiche comme ça, dans son ouvrage, des critères qui seraient ceux de la reconnaissance universelle d'un artiste. Bref, pour ce seul exemple, vous voyez bien qu'il y a de quoi donner du crédit à mon travail critique sur l'art contemporain africain. Eh bien oui, il y a de quoi donner du crédit à son travail critique. Lui, c'est Nino Boulia, qu'on était venu voir à l'occasion de son passage dans la ville. Et avec lui, on a parlé un peu de son film, documentaire Article 15, que vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur le site d'African Mokeli Magazine. Nino Boulia, je vous remercie. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Qui est dans la ville, dans les zones de Roisen Radio. Au revoir. 107.9 FM Tout le matin, 7h, 9h C'est la meilleure des matinales sur la capitale nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada